Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon update lecture pour le mois de février. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai lus et on est tout de suite parti avec le premier roman que j'ai lu en février, Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomin. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Satine qui est au lycée et qui déteste les vampires. Sa meilleure amie, elle, en est absolument fan. Elle est vraiment addicte à tout ce qui est histoire de vampire, histoire romantique de vampire. Depuis qu'elle a lu Twilight, elle ne se sort plus les vampires de l'esprit, à tel point que ça l'a rendu malade en fait. Du coup, Satine a décidé d'écrire un pamphlet contre les vampires pour prouver à toutes ces jeunes filles aussi intoxiquées par les crocs que sa meilleure amie, qu'en fin de compte, les vampires, c'est dégueu. Pourquoi ? Pourquoi on tombe amoureuse des vampires ? C'est juste dégueu. En lançant ce pamphlet sur son blog, Satine ne va pas se faire que des amis et il y a notamment un groupe de garçons dans son lycée qui va commencer à la prendre un petit peu en grippe et de là va découler une aventure à laquelle, bien entendu, on s'attend un petit peu mais qui est franchement, franchement hilarante. On est sur un récit ado avec des personnages qui sont eux-mêmes des ados. Vous savez que c'est un peu la tranche d'âge qui, en tout cas en ce moment, au niveau de mes lectures, m'intéresse moins. Je ne me suis pas spécialement attachée aux personnages, d'autant plus qu'on en a deux qui sont vraiment insupportables et un qui est encore plus crétin que les autres. Je parle des garçons qui vont commencer à harceler un petit peu Satine. Ça se déroule au lycée, donc pareil de nouveau l'environnement scolaire, voilà, c'est pas trop trop mon truc. Et on a du harcèlement scolaire qui n'est pas dénoncé à aucun moment par qui que ce soit. J'ai adoré l'écriture, c'est Sophie Jomin, donc je lui fais confiance au niveau humour et sarcasme. Voilà, c'est vraiment parfait. Bien entendu, vous l'aurez compris, je pense, on est sur une romance pour ado, donc, mais avec des vampires qui ne va pas du coup se dérouler comme les romances classiques de vampires qu'on connaît. Et on est aussi sur ce schéma de ennemis à amoureux que j'apprécie énormément. Je trouve que l'intrigue est un peu longue à se mettre en place. L'autrice prend son temps pour nous présenter ses personnages, ok. On a une incursion un peu plus profonde dans l'esprit de Satine, qui est la personne qui raconte. On comprend ce qu'elle veut dire dans son pamphlet, on comprend pourquoi elle en veut aux vampires. Mais il y a une partie quand même du récit qui m'a semblé assez tirée par les cheveux. D'autant plus que les révélations qui arrivent finalement à un moment donné dans le récit, pour nous ça semble évident dès le départ en fait. Je trouve qu'elle est un peu longue à la détente l'héroïne. Malgré tout, j'ai passé un super moment, je vous l'ai dit, c'était drôle. Il y a ce côté un petit peu romantique, et puis l'un des personnages est quand même assez sexy. C'est un ado, donc ça fait de moi une cougar, non c'est ce qu'on dit ? En tout cas voilà, c'était vraiment chouette, et c'est Sophie Germain, donc je savais que j'allais l'adorer. Et j'ai adoré l'adorer, je suis vraiment ravie de l'avoir autant aimé. Et j'ai très très hâte de découvrir les autres titres de l'autrice qui se trouvent dans ma pile à lire. Je lui ai mis 18 sur 20 sur livre addict, 5 étoiles sur Godreld, et dans Compile il atteint la note de 9,14. Ensuite j'ai lu Contes merveilleux, illustré par Shitake et compilé par Vanessa Calico. C'est une encyclopédie de contes classiques qui sont illustrés par Shitake. Ils ne sont pas revisités, ce sont les contes originaux. Cependant il y en a certains qui étaient un petit peu longs pour apparaître en intégralité dans cette édition, du coup ils ont été coupés. Alors ça va être très compliqué de vous donner mon avis, parce que concrètement ce sont des contes classiques. Donc si on parle de ce principe, et étant donné surtout qu'il n'y a pas d'adaptation de ces contes, c'est vraiment la forme originale de ces écrits, j'ai pas spécialement grand chose à dire. Je vais quand même vous dire que, évidemment, les personnages sont problématiques. Je parle surtout de leur comportement, on a quand même affaire à de l'inceste, de la maltraitance, de la cruauté, principalement vers les enfants. C'est hyper nostalgique, c'est bourré de magie, et les illustrations de Shitake sont juste incroyables. La seule chose qui me déçoit un petit peu, et c'est pas la première fois que je le remarque, alors il y a deux choses qui m'ont déçue dans cette encyclopédie. La première, c'est qu'il y a un super travail éditorial qui est fait, on a du foil, comme je vous l'ai dit, les illustrations sont absolument incroyables. Et j'ai encore trouvé des fautes de frappe dans ce texte. On a des L minuscules qui sont remplacées par des I majuscules. Je comprends pas comment c'est possible, en fait, comment ça peut arriver, ce genre d'erreur. Je crois à deux ou trois reprises, je l'ai repéré. Mais c'est la seule chose, au niveau de la construction de l'ouvrage, contrairement à l'encyclopédie de la magie, je crois, où là j'avais vraiment eu plusieurs soucis, faute de frappe, faute d'inattention, etc. Là, c'est vraiment le seul petit problème. Mais la deuxième chose qui m'a gênée, c'est dans le traitement du texte d'Alice au pays des merveilles, qui est le dernier conte qu'on découvre dans ce recueil, qui pour moi était une histoire trop longue pour figurer en entier, bien évidemment, dans ce récit. C'est effectivement le cas, l'histoire a été coupée. Mais ce n'est pas une histoire adaptée pour être coupée. Alice au pays des merveilles, c'est tellement nébuleux et tellement loufoque et tellement dénué de logique que si tu coupes un passage, tu ne comprends plus rien à ce qui se passe. Et là, c'est le cas. Moi, j'avais déjà lu Alice au pays des merveilles auparavant, donc je sais exactement ce qui se passe. Mais pour moi, ce n'était pas logique d'insérer cette histoire dans une version pareille. Je pense qu'il aurait mieux valu se concentrer sur un récit un peu plus court, peut-être même un peu moins connu. Pourquoi pas ? Parce que là, en l'occurrence, les contes, je les connaissais tous. Et je crois qu'il y a un autre ouvrage, toujours illustré par Shitake, qui va bientôt paraître aux éditions du Héron d'Argent, toujours dans cette collection Beaux Livres et Encyclopédies. Et ce sera sur les contes japonais, je crois bien. Donc à ce moment-là, je découvrirai probablement plus de choses. C'est vrai que là, pour le coup, ce n'était que des contes connus de tous. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Godreads, et dans Copile, il atteint la note de 8,29. Ensuite, tiré de la liste des plus vieux livres de ma pile à lire, que j'aurais dû normalement éliminer si je ne l'avais pas lu, mais je l'ai lu. C'est le premier tome de la série Elvira Time, Dead Time, de Mathieu Guibé. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Elvira, qui est une chasseuse de vampires. Les vampires existent. Tout le monde sait que les vampires existent. Ils sont régulés par le gouvernement, qui leur met un collier, comme un genre de bracelet électronique pour les prisonniers. Eux, ils ont un collier, ils sont référencés, ils sont recensés. Et il y a certains vampires qui ne souhaitent pas se faire recenser. Ce sont des vampires renégats, qui sont du coup hors la loi, et c'est logique, renégats hors la loi, et que les chasseurs de vampires ont le droit de tuer. Il y a quelques années, je crois que c'est il y a quelques années, mais le père d'Elvira est décédé, mais depuis qu'elle est toute petite, il lui apprenait à reprendre le flambeau, en gros. Et du coup, elle a repris un petit peu l'entreprise familiale de zigouillage de vampires, sauf qu'elle n'a pas l'âge légal pour le faire, il faut être majeure, ça se passe aux Etats-Unis, et elle n'a pas encore 21 ans. Du coup, elle fait ça un petit peu clandestinement, et elle met de côté les crocs des vampires qu'elle massacre, pour pouvoir, le jour de ses 21 ans, se rendre au bureau qui gère les chasseurs de primes, on va dire, et remettre le contenu de son bocal, contre 1000 dollars par paire de crocs, qu'elle aura réussi à arracher aux vampires, qu'elle aura trucidé. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais voilà, on va suivre Elvira dans sa traque contre les vampires. Alors, je n'ai pas aimé ce roman, et j'en suis tellement désolée. Je suis trop triste. Je lui ai mis 12 sur 20 sur l'Euradict, 3 étoiles sur Godreds, et il a atteint la note de 6,43 dans Copile. C'est volontaire de la part de l'auteur. Il rend hommage aux comics trash un petit peu américains qu'il aime énormément. D'ailleurs, dans la préface, c'est vraiment très clairement expliqué, et je trouve ça vraiment chouette, parce que du coup, ça nous permet d'entrer dans le récit en sachant ce qu'on va y découvrir. Malheureusement, avant de lire cette préface, je ne m'attendais pas du tout à ça comme histoire, et malgré la préface, je me suis dit « Oh, ça peut être sympa, c'est un style que je n'ai jamais lu avant, pourquoi pas ? » La préface est phénoménale. Si vous souhaitez lire ce livre, mais que vous ne savez pas trop, lisez au moins la préface, parce que la préface est incroyable. Elle résume parfaitement bien l'esprit que Mathieu Guibet a mis dans son roman. Malheureusement, ce n'est pas un style qui m'a plu. Les personnages sont hyper stéréotypés. Alors, je vais commencer à vous détailler toutes les choses qui m'ont dérangée dans ce récit. Mais n'oubliez pas que c'est volontaire de la part de l'auteur. Moi, je ne l'ai pas apprécié, mais c'est mon goût personnel qui fait que je n'ai pas apprécié. L'auteur l'a écrit de cette façon parce que lui, c'est ce qu'il voulait faire ressortir dans ses personnages. Peut-être que vous, vous apprécierez ce style. Moi, ce n'était pas mon cas. Mais revenons à nos moutons. Donc, les personnages sont hyper stéréotypés. C'est un tome 1, du coup, ils ne sont pas forcément approfondis, et on a des personnages secondaires qui sont assez agaçants. L'héroïne, elle-même, est assez agaçante. On a un certain mystère qui est entretenu, quand même. Donc, ça, c'est assez sympa parce que jusqu'à la fin, ce n'est pas trop, trop vers quoi on va. On a une situation entre Elvira et son meilleur ami qui est assez étrange aussi. On ne sait pas pourquoi il est encore là. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, ce qui s'est réellement passé entre deux. Voilà. Donc, on a ce mystère qui est un petit peu entretenu. Par contre, ça se passe dans un lycée américain. Enfin, le côté lycéen, j'en ai parlé juste avant, voilà, c'est plus trop ma cam. Et je comprends que l'auteur ait voulu rendre hommage aux comics américains, un petit peu trash, comme je vous l'ai dit, mais est-ce que ça devait forcément se passer aux Etats-Unis ? Je pense que l'histoire aurait eu son sens aussi en France. J'ai relevé quelques fautes d'inattention dans le texte. Je pense que j'y ai été plus sensible, déjà parce qu'à la base, l'histoire ne me passionnait pas vraiment. Orthographe, conjugaison, grammaire, voilà, il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu écorché l'oreille, ou les yeux plutôt. C'est kitsch, grotesque et vulgaire. Ça se veut kitsch, grotesque et vulgaire. C'est le but, je vous l'ai déjà dit, c'est le but de l'auteur. Mais pour moi, c'est... Je ne m'attendais pas à ne pas apprécier, en fait. Je vous l'ai dit, je me suis dit en rentrant dans ce récit, je me suis dit, ah bah, ça va être original, je n'ai jamais lu quelque chose dans ce style, ça va me plaire. J'ai lu Alsacien contre zombie, que j'ai adoré, et je pense que c'est dans le même registre. Je ne sais pas pourquoi j'ai moins accroché à Elvira. Ce côté vulgaire revient très souvent dans les dernières vidéos que je vous propose, j'ai l'impression. Est-ce que je ferai preuve de pudibonderie ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui m'a de nouveau heurtée dans ce récit. Et je vous en reparlerai juste après, de nouveau, dans un autre roman. Le fait que les vampires dans ce récit soient moins glamour que les vampires qu'on a l'habitude, entre guillemets, de côtoyer de nos jours dans les récits young adultes, c'est pas une mauvaise idée, parce que justement, ça casse un peu le mythe et ça a un côté comique. Je vous l'ai dit, la présence du meilleur ami est assez intrigante. Il s'appelle Géricault et on ne sait toujours pas pourquoi il est encore là. Je ne veux pas trop trop vous en dire. Normalement, si vous avez vu le vlog dans lequel je parle de ce roman, vous en savez un petit peu plus parce que je vous donne mes ressentis au fur et à mesure. Du coup, je ne fais pas forcément attention quand je vous en parle au départ. Il y a certaines choses qui pourraient éventuellement être spoilantes qui, au moment où je l'ai dit, pour moi ne le sont pas. Qui finalement le sont. En l'occurrence, la présence de Géricault est ce qu'il est et annoncée dès le départ. Donc bon, ce n'est pas vraiment un spoiler, mais ça peut laisser le mystère si vous n'êtes pas au courant. Le personnage d'Elvira a un côté beaucoup trop expéditif à mon goût. Elle ne réfléchit pas avant d'agir. Elle fait ce qu'elle croit être juste. Sauf que du coup, il se retrouve dans la mouise après. Et c'est très répétitif comme schéma parce qu'on a deux, trois, peut-être même quatre situations où on se retrouve dans la même chose. Elle fait ce qu'elle a à faire et après elle se dit « Ah bah mince, peut-être que j'aurais dû avant poser des questions. Mais c'est trop tard maintenant. » On a la thématique de l'élu qui est abordée dans ce récit et pour moi, c'est trop facile. J'aurais apprécié autre chose en fait. Je ne m'attendais pas à ça d'autant que ce n'est pas vraiment logique en fait. La façon dont c'est expliqué, la façon dont l'auteur décide de nous expliquer pour quelles raisons ce personnage est l'élu, pour moi, ça ne paraît pas possible en fait. Donc, scientifiquement. Alors après, c'est de la fantaisie, enfin c'est de la fantaisie, c'est de la bitlet. Donc, le côté scientifique, voilà, est un petit peu mis à mal bien qu'il ait eu énormément, énormément d'importance au moins dans ce premier volume. Donc, je me dis à un moment donné, il faut savoir est-ce que c'est plus de la magie ou est-ce que c'est plus de la science ? On oscille vraiment entre les deux en fait dans ce premier tome. Et alors, les personnages secondaires n'ont absolument aucun instinct de survie et ça, ça me dépasse. J'ai compris le concept et comme je vous l'ai dit, la promesse qui nous est offerte dans cette préface absolument incroyable, elle est tenue. La promesse est tenue, c'est sûr. Malheureusement, ce n'est pas mon style. Je n'ai pas apprécié ce genre d'écriture, ce style d'écriture. Ça n'empêche que j'ai très envie de découvrir d'autres écrits de l'auteur et notamment Even Dead Things Fill Your Love. Je crois que c'est ça le titre qui est un roman français. Le titre est en anglais mais le roman est en français. D'ailleurs, la dernière édition de ce roman, ils ont changé le titre. Je crois que ça s'appelle Lorsque nous étions vivants ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je vous mettrai la couverture par ici. Voilà. Celui-là, j'ai très envie de le lire et c'est tout. Je suis déçue mais comme dit, ça n'a rien à voir avec l'auteur ou avec l'histoire qu'il nous est racontée. C'est vraiment la façon dont l'histoire est racontée qui, moi, ne m'a pas plu. Autrement, l'histoire en elle-même était sympa. Ensuite, j'ai lu le deuxième et dernier tome d'une duologie. Il s'agit de Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll illustré par Benjamin Lacombe. J'avais déjà lu Alice de l'autre côté du miroir dans une version classique poche avec Alice. Oui, Alice au Pays des Merveilles en première partie. J'ai déjà lu la première partie d'Alice au Pays des Merveilles et dans cette édition, je veux dire, et là, j'ai découvert la deuxième et ça m'a permis de compléter, clôturer une série et ça, on apprécie. Rapidement, pour vous parler d'Alice au Pays des Merveilles, pour ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être, pourquoi pas, Alice au Pays des Merveilles, on va faire la rencontre d'Alice, tiens donc, ça, je ne m'y attendais pas, qui est une petite fille qui a énormément d'imagination et qui, un beau jour, s'endort alors que sa sœur est en train de lui réciter ses leçons et commence à rêver et à suivre un lapin blanc dans son terrier et à découvrir tout un nouveau monde qui s'ouvre à elle entre jeu de mots, poésie, mélange entre l'imaginaire et la réalité, mots inventés, expressions inventées, c'est un univers vraiment absolument incroyable. Alors avant toute chose, il faut que vous sachiez que Alice, le personnage d'Alice, on n'est pas vraiment copine, allez-moi. J'ai jamais apprécié Alice en tant que personnage. Je trouve que c'est une sale gosse qui passe son temps à faire des bêtises et à se mêler de ce qui ne la regarde pas. Comme la plupart des enfants de son âge, me direz-vous, oui, mais le sujet n'est pas là. Donc, je n'ai absolument rien contre les enfants, j'aime les enfants. Mais elle, Alice, j'ai vraiment beaucoup de mal. On a des personnages dans cette histoire au-delà d'Alice, on a des personnages au moins dans ce deuxième tome, je vais me consacrer uniquement à la critique de ce deuxième tome où je ne vous parlerai pas d'Alice au Pays des Merveilles parce qu'ils sont vraiment très différents. On a des personnages qui sont méchants, mais profondément méchants et sans aucune raison. L'univers est incroyable, évidemment, je vous l'ai déjà dit, les décors, les personnages qui sont créés, pas forcément dans leur comportement, mais la façon dont ils sont créés, construits et l'univers, le langage qui est employé par l'auteur, incroyable. Dans ce deuxième tome, on a beaucoup plus de poésie, on a des énigmes et quelques tournures de phrases assez logiques. La traduction est fantastique, je n'ai jamais lu Alice au Pays des Merveilles en version originale, mais je peux vous dire que la personne qui la traduit, elle a du sué son et eau parce que ce n'est pas évident. Je vous l'ai dit, Lewis Carroll a inventé tellement de termes que pour coller au plus proche du terme original tout en étant compréhensible en français, il ou elle a dû en chier. J'apprécie l'histoire de base, le pitch que nous propose l'auteur, c'est juste une petite fille bourrée d'imagination qui va naviguer entre rêve et réalité. Dans les deux tomes, c'est plus ou moins la même chose. Même si la construction des deux volumes est totalement différente. Après, je vous l'ai dit, dans la construction du personnel d'Alice, c'est autre chose. Mais au départ, c'est une histoire que j'adore. Je vous l'ai dit, le format de ce volume 2 est très différent du volume 1. C'est assez appréciable parce que sinon, on aurait eu une impression vraiment de répétition qu'on a quand même malgré tout parce que l'histoire tourne énormément en rond. Alice tourne en rond, nous en tant que lecteurs, on tourne en rond et le schéma est assez répétitif. Pour être très clair, ce récit n'a absolument aucune logique. mais c'est ça qui fait son charme. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous parlais des contes merveilleux que pour moi, le récit était tellement dénué de logique que le découper, ça n'avait aucun sens. Après, on dirait que c'est dans la même veine. Parce qu'il y a tellement peu de logique que le peu qu'on découpe, du coup, là, ça n'a plus aucun sens. En l'occurrence, c'est le cas ici. Il n'y a vraiment rien qui est logique. Les personnages réagissent carrément à l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Ils vivent carrément à l'envers. Ils doivent courir pour rester sur place. Rester sur place s'ils veulent se déplacer vite. Rien n'a de sens. Mais c'est ça qui fait le charme de cette histoire et des aventures d'Alice en général. En plus, on a quand même quelques éclairs de lucidité de la part de certains personnages qui sont l'allure d'un phare dans la nuit. Vous voyez, on se dit mais mon dieu, mais qu'est-ce que je lis là ? Ça ne veut rien dire. Je ne comprends rien. Et d'un seul coup, ah, ça, c'était une réflexion intelligente. J'ai beau ne pas apprécier Alice, le talent de Lewis Carroll pour raconter des histoires est indéniable. Tout comme l'est le talent de Benjamin Lacombe pour illustrer ces histoires. C'est juste phénoménal. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir le travail de cet artiste, foncez quoi, parce que... C'est incroyable. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copa, il y a atteint la note de 8,86. Ensuite, j'ai lu L'alchimiste de Stephenie Meyer et je ne vais pas le garder dans les mains, je vais le poser et je vous mettrai le visuel par ici pour que vous ayez quand même le visuel mais avec autant de reflets, ce n'est pas possible, vous allez être perturbés. Donc, je vais le poser et je vous mets le visuel par ici qui ne sera peut-être pas le même d'ailleurs mais c'est toujours le même bouquin. On est sur un thriller dans lequel on va faire la rencontre d'une jeune femme qui fuit depuis 3 ans parce que les membres du gouvernement du service pour lequel elle travaillait à l'époque sont à sa recherche, sont à sa poursuite et essayent de la tuer. Elle était chercheuse pour un des services secrets du gouvernement. Elle a pris un petit peu trop de choses et on a décidé de se débarrasser d'elle. Elle a réussi à fuir et ça fait 3 ans. Maintenant qu'elle est en cavale et que tous les soirs quand elle rentre dans son logement provisoire parce qu'elle change d'identité et de logement sans arrêt, elle a tout un rituel de protection. Elle met des pièges en place et elle dort avec un masque à gaz parce que son piège principal consiste en la libération d'un gaz qui tue quasiment instantanément les personnes qui tenteraient d'entrer chez elle par effraction. On va apprendre au fur et à mesure de l'histoire ce que c'était sur quoi elle travaillait mais ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est la façon dont l'histoire va se dérouler parce qu'elle va être contactée par une personne avec qui elle travaillait à l'époque qui va lui dire écoute, on en a marre de te courir après et en plus on a besoin de toi. On a un mec qui est en train de mettre au point une arme qui pourrait tuer des milliers de personnes. Donc il faut absolument que tu reviennes, on a besoin que tu bosses sur ce dossier. Elle n'a pas envie de mordre à l'hameçon parce qu'elle sait très bien qu'elle risque en se présentant à ce rendez-vous de se faire tuer tout simplement mais en même temps elle se dit s'il y a une chance une minuscule chance pour que ma cavale s'arrête il faut que je la saisisse. Donc plutôt que de se rendre au rendez-vous prévu elle anticipe et elle va chercher le gars à un moment auquel il ne s'y attend pas et elle va être embarquée dans cette fameuse histoire dans cette fameuse aventure avec le gars le potentiel terroriste qui vraisemblablement a l'intention de contaminer des millions de gens des milliers de gens avec je ne sais plus quelle arme bactériologique elle va kidnapper ce mec elle va de nouveau anticiper plutôt que de laisser le gouvernement lui mettre la main dessus pour pouvoir l'interroger elle se dit je vais le faire moi-même comme ça je vais récupérer les informations et s'ils veulent obtenir les informations ils seront obligés de me laisser tranquille donc elle va kidnapper ce mec le mec qui est censé être le fameux terroriste qui va lâcher la bactérie l'arme bactériologique sauf que pendant l'interrogatoire qu'elle va mener sur lui elle va le torturer elle est spécialiste des tortures avec les produits chimiques enfin des tortures à la base pas forcément mais elle est spécialiste des produits chimiques c'est pour ça qu'on l'appelle la chimiste et elle utilise les produits chimiques pour torturer les personnes qui ont besoin d'être interrogées et qui refusent de dire quoi que ce soit les gros méchants on va dire voilà du coup elle va capturer ce gars elle va le torturer et en fait bien entendu il va pas lui dire que c'est lui alors il arrête pas de nier il arrête pas de nier il dit tout le temps c'est pas moi c'est pas moi je sais pas de quoi vous parlez mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez elle va commencer à le croire elle va commencer à le croire à se dire mais c'est pas possible avec tout ce que je lui ai fait comment il peut pas avouer que c'est lui est-ce que il serait effectivement pas innocent mais dans ces cas là qu'est-ce que ça veut dire et l'histoire va se dérouler à partir de là à partir de cette scène de torture enfin on a un petit peu ce qui se passe avant mais à partir de cette scène de torture tout va s'enchaîner elle va se retrouver de nouveau en cavale de nouveau à surveiller ses arrières H24 et on a des personnages secondaires qui vont se greffer à elle oh la vache c'était trop bien oh purée je m'attendais pas à aimer autant cette histoire je ne l'ai sortie de ma pile à lire et je ne l'ai acheté à la base que parce que c'était Stéphanie Meyer qui est l'autrice de Twilight au cas où le nom vous disait quelque chose mais vous n'arriviez pas à remettre son nom sur un roman et Les âmes vagabondes elle a aussi écrit Les âmes vagabondes qui est un roman de SF que voilà la SF c'est pas spécialement mon truc de base mais c'est l'autrice de Twilight et vous savez que Twilight avait une énorme importance dans ma vie lycéenne quand j'étais au lycée ça a été une série qui a beaucoup marqué ma vie de lectrice du coup je me suis dit il faut absolument que je lise son nouveau roman même si ça n'a rien à voir on est effectivement sur un thriller scientifique oui et non parce que concrètement la science effectivement on en parle beaucoup 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 ouais si on va dire que c'est un thriller scientifique voilà donc c'était pas spécialement au départ je me serais pas forcément tournée vers ce titre là si ça avait pas été cette autrice mais on a un personnage principal qui est hyper intelligente qui est forte qui est indépendante on a des personnages secondaires qui sont attachants assez sensibles je pense notamment au personnage du terroriste qu'elle interroge au départ je parle de lui et on a un second personnage qui va intervenir à peu près au même moment et en fait ils vont se balader après les trois ensemble là et ce troisième personnage est irritant il est très agaçant mais en même temps il a des bonnes raisons de l'être et j'ai trouvé que la dynamique qui fonctionne entre ces trois là c'est juste génial comme je vous l'ai dit c'est un thriller donc au niveau du suspense c'est un peu les montagnes russes en fait on se dit allez allez ils vont s'en sortir ça y est ça y est et puis après tu vois qu'il te reste encore 300 pages et tu te dis oh mon dieu il va encore se passer une couille et vous à la vache waouh c'était intense et franchement c'était vraiment vraiment trop bien on a énormément d'infos comme je vous l'ai dit au niveau de la chimie tout ce qui est les produits qu'elle utilise pour créer ses armes en gros c'est tout mais on a vraiment beaucoup d'infos sur ce sujet parce qu'elle a pas que cette fameuse protection là je vous ai dit avec le masque à gaz elle sait aussi créer des bagues avec des seringues dans chaque bague il y a un produit différent on apprend dans le récit exactement quels sont les effets de ses produits la façon dont elle a créé ses poisons alors moi la chimie j'y connais rien c'est pas du tout mon truc mais ça semblait tellement réaliste que j'ai adoré le style de l'autrice c'est pas hyper recherché c'est quelque chose qui est assez fluide c'est accessible il n'y a pas d'envolée lyrique mais on a pas mal d'humour et comme je vous l'ai dit les recherches au niveau de tout ce qui est chimie on sent qu'il y a eu des recherches qui ont été super approfondies et d'ailleurs dans la note de l'autrice à la fin dans les remerciements je crois elle remercie énormément de personnes et les personnes qu'elle remercie sont citées avec pour certains leur profession et on sent qu'elle a vraiment eu des interlocuteurs pro passionnés par leur métier en fait et qui ont pu lui donner des informations qui moi en tout cas m'ont semblé juste après je vous l'ai dit je suis pas chimiste donc si ça se trouve dans son bouquin c'est plein de conneries et je m'en suis pas rendue compte je crois pas qu'il ait une note phénoménale sur Livre Addict mais moi je l'ai vraiment adoré j'avais l'impression d'être dans un film d'action un peu à la Liam Neeson vous savez les Tekken c'est ça quand sa fille ou sa femme je sais plus se fait kidnapper bah c'était ça en gros c'était trop bien l'intrigue et vachement bien découpée on a le pitch de base on sait qui est notre personnage principal on sait pour quelles raisons elle a fui l'histoire se construit au fur et à mesure on a ce fameux un petit peu temps mort au moment où on oscille entre est-ce qu'elle va réussir à faire avouer à ce terroriste si oui elle va réussir à être libre mais sinon qu'est-ce qui va se passer et en fin de compte ça prend une tournure complètement différente on a de nouveau une fuite puis la fin de l'intrigue j'ai pas arrêté de vous le dire mais c'était vraiment chouette le seul petit élément qui m'a vraiment dérangée c'est un élément de logique c'est pas dit à aucun moment c'est dit je crois pas peut-être que si peut-être qu'à un moment le terme est employé je m'en souviens plus mais ce serait éventuellement au début je me demande si l'un des personnages ne souffre pas du syndrome de Stockholm vous laisse découvrir pourquoi en tout cas c'était hyper prenant et les 700 pages 700 pages ça s'est dévoré mais on a rien de temps je lui ai mis 19 sur 20 sur livre addict 5 étoiles sur Goldreed et dans Copaille il a atteint la note de 9,80 26 c'est ma meilleure lecture du mois et je m'y attendais tellement pas bah c'était une super surprise ensuite j'ai participé au Read Along de Master of One de Jada Jones et d'Annie Bennett c'était le livre qui était dans la faible route du mois de décembre 2020 dans cette histoire qui est de la fantasy on va faire la connaissance d'un personnage masculin qui est un voleur et qui vient de se faire attraper pour avoir tenté de voler quelque chose on est dans un univers dans lequel il y a longtemps il y a plus de 700 ans je crois bien les faïs évoluaient aux côtés des hommes jusqu'au jour où les hommes ont eu un petit peu peur de la puissance potentielle des faïs ils ont commencé à les craindre et les faïs en gage de bonne volonté ont offert une arme vraisemblablement capable de les détruire aux humains pour prouver qu'ils n'avaient pas à avoir peur d'eux sauf que les humains se sont retournés contre les faïs ont utilisé cette arme contre eux et depuis plus de 700 ans les faïs n'existent plus enfin ça c'est ce qu'on croyait parce que Rags notre fameux personnage principal va être en échange de sa libération potentielle disons qu'il n'a pas vraiment le choix il est enfermé et s'il ne fait pas son lendemain on va le tuer donc il accepte d'aller dérober un trésor faï probablement tout en sachant que les étapes à franchir pour parvenir à atteindre ce trésor ont déjà tué 6 ou 7 je crois de ses prédécesseurs donc il n'est pas rassuré mais c'est quand même un super voleur il est vraiment très très doué et il parvient finalement à atteindre ce trésor et ce trésor se trouve être un faï on va avoir une relation qui va naître entre ces deux personnages qui est juste génial ok alors j'ai retrouvé le nom du faï vous êtes prêts ? il s'appelle Shining Talon of Vengeance Drown in Westward Strike appelons-le Shiny voulez-vous ? d'ailleurs il est appelé Shiny au début par Rags puis Talon après un incident dont je ne vais pas vous parler bref peu importe donc on va suivre ces deux personnages dans une quête parce que Rags pensait qu'il s'en tirerait avec juste cette mission à accomplir mais en fin de compte c'est pas vraiment le cas le mage au service de la reine doit collecter tous les éléments de cette fameuse arme pour pouvoir la reconstruire et on sait pas trop quoi faire avec pour l'instant mais peut-être qu'on le saura dans une suite éventuellement donc ils sont partis tous les deux à la recherche enfin ils partent tous les deux à la recherche des différents artefacts et surtout des maîtres de ces artefacts puisqu'il semblerait que Shining Talon et Rags soient eux-mêmes deux maîtres de deux artefacts différents et on a donc cette quête à la poursuite d'artefacts et de personnes qui pourraient éventuellement les contrôler les artefacts étant des animaux mécaniques grandeur nature mais qui sont capables de certains pouvoirs en fait ils sont capables de moduler leur forme et de communiquer par l'esprit avec leur maître voilà et en gros on va juste suivre cette quête avec cette menace qui plane au-dessus d'eux parce que le sorcier qui les a récupérés utilise la magie des miroirs et a mis un éclat de miroir tout proche de leur cœur et au moindre faux pas il déchiquetera leur cœur en fait pour les tuer il y a un petit peu de tension quand même dans cette histoire alors j'ai trouvé qu'il y avait une super diversité des personnages on a du coup nos deux personnages principaux j'aime pas tellement parler de personnages principaux parce qu'en fait on a un tel un tel panel de personnages on a les points de vue de chacun en plus on a des chapitres qui sont alternés au niveau des points de vue donc on les voit tous quasiment autant à part au tout début où on voit vraiment rags en priorité quoi enfin en majorité plutôt mais sinon on les voit vraiment tous très souvent on a des personnages du coup qui sont gays on a un personnage au moins qui est trans et on a un personnage qui a un handicap donc belle diversité comme je le disais ils sont très éclectiques au-delà de ces caractéristiques il y en a qui sont plus enjoués que d'autres ils ont tous un passé assez difficile et l'alliance qu'ils vont créer peut sembler dénuée de sens et sans espoir et en fin de compte ils s'allient quand même bien et ils vont bien les uns avec les autres en fin de compte ça crée un peu un genre de famille un peu disparate mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce principe il y a juste rags et vous avez l'impression que je me répète que j'ai trouvé un petit peu trop vulgaire dans le sens où à chaque fois qu'il ouvre la bouche on peut pas s'empêcher de dire fuck ou shit c'est voilà chaque fois qu'il ouvre la bouche il est obligé de sortir un gros mot les gros mots ça me gêne pas j'en emploie moi-même mais au bout d'un moment t'es pas obligé d'en dire à toutes tes phrases quoi on est vraiment sur de la pure fantaisie avec bah voilà cette quête ces artefacts magiques ce peuple disparu mais finalement peut-être pas tant que ça on assiste à des événements qui sont juste horribles c'est parfois un peu gore je vous le dis je préfère vous prévenir si jamais vous êtes sensibles à ce genre de choses la situation de la société est juste affreuse parce qu'on a cette reine qui est toute puissante et qui n'en a absolument rien à faire des populations opprimées qu'elle est censée diriger j'ai eu un petit problème avec le style des autrices par rapport à la vulgarité qui était employée trop souvent à mon goût mais non seulement le personnage de Rags est vulgaire il est aussi insupportable en fait en tout cas au moins au départ dans la première moitié voire plus que la première moitié du récit il est vraiment insupportable il est hyper sarcastique alors j'adore le sarcasme je crois que c'est ma forme d'humour préférée j'adore j'adore le sarcasme mais là au bout d'un moment c'est bon on a compris qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre que toi ouvre la bouche tu considères que c'est pour dire n'importe quoi et du coup tu vannes mais non c'est bon c'est lourd ça rend le récit hyper lourd d'autant qu'il se passe des choses vraiment pas gai déjà de base on n'a pas en plus besoin que l'un des personnages qu'on est censé apprécier vienne plomber encore plus l'ambiance c'est de la fantaisie avec des failles il y a un fond de romance forcément ça me plaît en plus notre héros est un anti-héros j'aime énormément j'aime énormément les histoires dont les personnages principaux ne sont pas forcément des gentils en tout cas pas forcément tout blanc ce côté manichéen ça me gonfle un peu soit lui il est vraiment très très gentil soit lui il est vraiment très très méchant et ben en fait là il y a un peu des deux le méchant est vraiment méchant j'ai pas vu une once de gentillesse ou de bonté dans ce personnage méchant par contre dans le personnage qui est censé être le héros et donc le gentil celui qui sauve tout le monde oui et non on sait pas encore ben voilà il est pas juste il a pas l'auréole et les ailes j'étais un petit peu déçue au niveau du déroulé de l'intrigue parce que on m'a promis que c'était une romance fantasy et en fait la romance ben il faut la chercher il faut la chercher pendant très longtemps alors oui on a des petits pics des petits passages où on a un petit côté un peu ça c'était beau ou oh c'est mignon mais on a pas le côté vraiment romance que j'attendais parce que j'attendais vraiment une romance bien bien ancrée quoi dans ce récit et à la fin ben c'est toujours rien passé plus ou moins vraiment entre les personnages quoi d'ailleurs on me l'a vendu comme étant un stand alone mais non non c'est pas possible de laisser l'histoire en suspens comme ça à la fin parce qu'en fait y'a pas de fin nos personnages sont toujours dans la même situation qu'auparavant ils ont pas avancé d'un iota ah si bien sûr ils ont avancé mais ils sont toujours un peu coincés quoi donc il me faut la suite et malheureusement d'après les remerciements des autrices à la fin ben ça va pas être pour tout de suite parce qu'elles ont vraisemblablement un rythme d'écriture assez lent ce que je peux comprendre parce que je crois que l'une d'entre elles est malade tout m'a semblé relativement logique je vous l'ai dit la romance est pas présente mais bon le peu qu'il y a c'était quand même sympa j'ai beaucoup aimé l'univers j'ai beaucoup aimé les personnages principalement les personnages secondaires et puis j'ai envie d'avoir la suite quand même je veux la suite donc c'est que cette histoire m'a beaucoup plu je lui ai mis 18 sur 20 sur livre à dict 5 étoiles sur Goodreads et elle atteint la note de 9 tout rond dans Copile ensuite je vais vous parler très très rapidement de fa la 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 d'Emily Chazran parce que j'ai abandonné cette lecture à la page 110 je crois bien je voulais absolument atteindre la page 100 en fait j'ai commencé à le lire dans le train qui m'emmenait chez mes parents et j'étais arrivée page 73 je crois quelque chose comme ça du coup je me suis dit bon allez je suis page 73 je vais pousser un peu et attendre au moins la page 100 histoire de dire que ma première impression était la bonne ma première impression était la bonne dans cette histoire on va rencontrer Richard Tannenbaum qui est le seul garçon et le seul grand d'une famille de 7 personnes de petite taille donc 7 femmes ou filles on a sa maman on a sa tante et ses cousines et je crois qu'on a la grand-mère et la soeur une soeur de la grand-mère peut-être en tout cas elles sont 7 et lui est le seul garçon grand les autres hommes de la famille étant soit partis soit décédés donc c'est le seul garçon l'une de ses cousines va l'inciter à s'inscrire dans un groupe de paroles pour les aidants familiaux et en gros nous on va débarquer dans l'histoire au moment où Richard arrive au groupe d'aidants familiaux un groupe de paroles comme il y a des groupes de paroles pour ceux qui ont vécu un deuil ou les alcooliques anonymes ou autre chose lui il arrive pour les aidants familiaux dans un groupe pour les aidants familiaux et aussi parce que sa cousine donc celle qui lui a suggéré cette idée vraisemblablement est très malade et risque de mourir elle a un problème cardiaque je crois et il va raconter un petit peu son histoire comme quoi il vit à Tanneland qui est un petit village alsacien pas très loin de Strasbourg d'ailleurs ce petit village c'est la deuxième curiosité après la cathédrale qui est un village que son ancêtre a créé il y a plusieurs années pour les gens de petite taille pour sa famille particulièrement pour les Tannenbaum et pour que les grands comme il les appelle donc les gens qui ne sont pas à Chondroplace qui ne sont pas de petite taille se sentent eux mal à l'aise dans un monde où les personnes de petite taille elles se sentiraient mais vraiment chez elles et en sécurité son ancêtre a créé ce monde là seulement Richard lui n'est pas à Chondroplace et en plus de ne pas être à Chondroplace il est très grand et donc on va suivre un petit peu voilà au départ je me suis arrêtée en fait juste après le moment où Richard quitte le groupe de paroles pour rentrer chez lui donc j'ai vraiment les 100 premières pages c'est cette première réunion du groupe de paroles où Richard raconte son histoire on assiste à certains flashbacks de l'histoire familiale tout simplement de Tannenbaum et les sujets qui étaient traités me semblaient hyper intéressants ça se passe en Alsace au moment de Noël d'autant que j'avais lu le précédent roman d'Émilie Chazerand donc La Fourmi Rouge et que j'avais adoré grâce à son humour mais absolument décapant et ben là ça l'a pas fait ça l'a pas fait parce que l'autrice utilise métaphore sur métaphore et c'est des métaphores qui sont tellement lourdes qu'en plus elle est obligée d'expliquer ces métaphores après on n'arrive pas à les comprendre tout seul enfin si bien sûr qu'on les comprend tout seul mais elle se sent quand même obligée de les expliquer ce qui du coup alourdit le récit j'ai malheureusement eu l'impression que l'autrice me prenait pour une débile dans cette histoire et c'est pas très agréable encore une fois c'est très 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 vulgaire mon dieu mais oh là là je deviens puritaine c'est terrible non mais je vous assure ça m'a dérangée mais peut-être parce que justement depuis quelques temps je lis que des trucs qui sont hyper vulgaires je ne lis pas que des trucs vulgaires mais là en l'occurrence de nouveau ça m'a gênée et c'est pas juste de la vulgarité du style quelques merdes par-ci par-là c'est vraiment violent je suis vraiment très très déçue parce que il y avait un énorme potentiel les sujets qui se sont traités le décor le style de l'autrice que j'avais adoré cet humour dans la fourmille rouge enfin vraiment et en fait non je suis très 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 déçue par ce roman et je ne vous le recommande pas spécialement après si vous avez quand même envie de le découvrir pourquoi pas parce que peut-être que si j'avais continué j'aurais adoré la suite de l'histoire mais là j'en avais déjà pris 100 pages dans les dents et je peux vous dire que ça n'avait pas été très très sympa étant donné tous les titres qui se trouvent dans ma pile à lire et que j'ai mortellement envie de découvrir je ne vais pas me forcer à lire un titre qui ne me plaît pas plus que ça et le dernier roman que j'ai lu en février je l'ai lu à toute toute fin du mois puisque c'était une lecture commune que j'ai faite avec Diane et qu'on a étalé du coup sur la dernière semaine du mois de février c'était Le combat des âmes sœurs le tome 2 d'Iscary de Kristen Sicarelli alors ça va être compliqué de vous donner un résumé parce que je ne veux pas vous spoiler le tome 1 on se trouve à la fin directe du tome 1 enfin direct je pense qu'il a dû s'écouler peut-être 3 semaines quelque chose comme ça entre le moment où on retrouve nos personnages enfin certains personnages dans ce volume et la fin du tome 1 dans le tome 1 on va faire la connaissance d'Acha qui est la fille du roi et qui est l'Iscary elle est chargée de tuer des dragons les dragons qui sont une menace pour le royaume et elle est chargée de cette mission par son père parce que à cause d'elle il y a quelques années un dragon s'est réveillé et a détruit tout un quartier de leur royaume de leur village non pas de leur village de leur royaume c'est la capitale quand même c'est pas un village et du coup elle prend cette mission très 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 à coeur sauf que vraisemblablement tout ce qu'on lui a dit jusqu'à présent sur les dragons comme quoi c'était des créatures vraiment mauvaises méchantes et que c'était les ennemis et ben ça va être remis en question je vous laisse découvrir l'histoire d'Acha qui est juste fantastique j'avais adoré ce premier tome je crois que je lui avais mis 18 sur 20 sur livre à dict et 5 étoiles sur Goldreeds ce volume 2 a reçu la note de 17 sur 20 sur les euradicts et 4 étoiles sur Goldreeds et il a atteint la note de 8,86 dans Copile j'ai adoré ce deuxième tome c'était vraiment vraiment génial je l'ai un petit peu moins apprécié que le tome 1 notamment parce que on ne suit plus les mêmes personnages à la fin du tome 1 donc je vous l'ai dit dans le tome 1 on suit Acha et enfin c'est Acha le personnage principal dans ce tome 2 ce n'est plus Acha le personnage principal c'est un des personnages secondaires du premier volume je ne veux pas trop vous en dire mais en gros on a une jeune fille qui est l'héritière d'un certain clan qui va devenir la reine du royaume dans lequel Acha vivait et son but en devenant reine c'est de protéger son peuple et surtout de les sortir de la misère dans laquelle il se trouve malheureusement l'homme qu'elle a épousé et qui lui avait promis de rendre ça possible semble pas vraiment enclin à tenir ses promesses à côté de ça la sœur de ce personnage est victime d'un genre de malédiction oui et non c'est assez compliqué à vous expliquer sans rien vous spoiler et notre personnage principal dans ce tome va tout tenter pour sauver sa sœur je ne veux pas vous en dire plus vraiment pour ne rien vous spoiler si vous avez lu Acha et que vous avez envie enfin si vous avez lu c'est quoi Acha Tueuse de Dragon je crois c'est le nom du premier tome mais que vous ne savez pas trop vous hésitez lisez-le parce que c'est vraiment vraiment trop trop bien j'ai trouvé malheureusement que notre héroïne était très très naïve et totalement aveugle à ce qui se déroule autour d'elle Diane et moi on est d'accord sur ce sujet quasiment depuis le départ on avait compris que qu'il y avait un il y a un personnage qui joue un double jeu en fait ça paraît évident parce que c'est pas possible qu'il agisse comme ça quoi et elle non elle le voit pas du tout alors c'est assez frustrant parce que du coup on arrête pas de lui dire alors quand elle a une révélation on était là non mais tu crois est-ce que ton est bien certaine parce que nous ça fait genre 300 pages qu'on le sait déjà voilà je la trouve un peu naïve et assez aveugle et on a un autre personnage qui est un personnage secondaire masculin qui est vraiment insupportable et carrément méchant on a un triangle amoureux qui apparaît à un moment donné et quand je vous en ai parlé dans mes vlogs je vous disais que je le sentais venir que j'avais peur parce que j'aimais pas ça effectivement c'est le cas j'aime toujours pas ça mais finalement j'ai réussi à choisir un camp parce qu'au départ je savais pas pour qui mon coeur allait pencher finalement j'ai choisi mon camp et ça s'est relativement bien passé voilà sans trop vous en dire on est dans un univers hyper riche avec des décors phénoménaux on est sur une fantaisie un petit peu à l'oriental on a beaucoup de décors désertiques le côté on a une tempête de sable au début de ce récit ouais vraiment les vêtements assez assez ample avec des voiles très légers tout ça les odeurs les goûts ça m'a ramené à Rosen en fait et comme j'ai adoré Rosen bah voilà j'ai adoré celui-ci et j'ai hâte de lire la suite le tome 3 qui sort le 18 mars donc très 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 bientôt et puis j'ai aussi hâte de découvrir la série Rebelle du désert j'ai la trilogie à l'intégrale donc voilà cette ambiance ça me parle vraiment je pense qu'à partir de maintenant à chaque fois que je verrai dans les prochaines sorties fantaisie orientale bim direct dans ma wishlist en plus on a des dragons que demande le pas on a des légendes on a des contes ce que j'ai adoré dans le style de l'autrice et dans la construction de son récit c'est qu'on alterne entre les passages au présent et les passages au passé soit qui sont des flashbacks de ce qu'a vécu notre héroïne un peu plus tôt quelques années plus tôt soit qui sont des légendes qui nous sont racontées afin qu'on comprenne un petit peu le contexte et la mentalité de notre héroïne et j'ai trouvé ça vraiment génial les chapitres sont très courts ça va à une vitesse folle et cet interlude en fait ces interludes de contes ou bien de flashbacks au lieu de ralentir le récit et bien ça l'accélère parce qu'on a envie en fait quand on quitte un chapitre et qu'on entre dans un flashback on se dit oh là vite il faut que je termine ce flashback pour pouvoir retourner à l'histoire et en même temps quand on est dans le flashback on se dit mais c'est trop intéressant en fait maintenant je comprends pourquoi et du coup une fois qu'on arrive dans un nouveau chapitre au présent on a juste une envie c'est retourner dans le passé pour savoir ce qui s'est passé exactement à ce moment là et pourquoi on en est là aujourd'hui donc c'est le serpent qui se mord la queue en fait et voilà ça rend le récit hyper fluide on découvre la signification du titre de ce tome 2 assez tôt il y a une double signification à ce titre en fait et j'ai adoré cet aspect là je trouve que ce titre est tellement tellement bien choisi j'adore au niveau de l'intrigue par contre on a un petit truc qui m'a dérangée c'est que notre personnage principal se fait avoir à deux voire trois reprises et à chaque fois elle se fait avoir exactement dans les mêmes circonstances je vous disais tout à l'heure qu'elle était naïve et aveugle j'exagérais pas je la trouve vraiment très naïve je veux dire elle tombe dans un piège à un moment donné et genre une semaine plus tard elle retombe exactement dans le même piège c'est c'est pas très logique pour moi tout comme n'est pas logique là je vais entrer un petit peu plus dans les détails mais sans vous dévoiler l'intrigue à un moment donné notre personnage principal se retrouve dans un passage secret avec une bougie parce qu'elle doit être discrète et elle a juste cette lumière pour la guider elle arrive au bout d'un passage secret elle est coincée et elle se dit pas pour ne pas me perdre elle continue d'avancer la bougie s'éteint on passe au chapitre suivant et elle a regagné ses appartements il y a un truc qui colle pas là et voilà donc petit manque de logique à ce moment là et les gars le manque de communication dans ce récit remarque s'il communiquait il n'y aurait pas d'histoire parce qu'on saurait tout le monde saurait tout ce qui se passe depuis le début et puis voilà ce serait fini mais alors c'est frustrant c'est tellement frustrant parce que dans les récits young adult c'est toujours 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 presque le manque de communication qui fait que l'histoire n'avance pas comme elle aurait pu avancer c'est le manque de communication qui fait que les personnages se retrouvent coincés ou bien qu'ils se retrouvent à faire des choses qui normalement on n'aurait pas fait s'ils avaient toutes les informations en main pourquoi à aucun moment le personnage principal va voir l'autre personnage principal en lui disant attends là t'as fait une connerie est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe jamais jamais elle se dit tout de suite il a fait une connerie ça veut dire qu'il est méchant ou bien ça veut dire que si ça veut dire que ça communiquez les gens communiquez alors c'est des young adultes des ados adultes ils ont les 17 19 ans quelque chose comme ça donc je peux comprendre que tu n'es pas encore tout à fait la maturité de te dire que parler c'est important communiquer c'est important c'est toujours difficile de dire les choses que ce soit des choses gentilles ou moins gentilles c'est toujours difficile mais c'est tellement évident en fait que si seulement vous échangiez des mots ça irait tout de suite mieux mais bon c'est ce qui fait aussi le charme de cette histoire écoutez c'est la frustration de se dire mais mon sang mais c'est pas possible ça fait 300 pages que je te dis que tel personnage en fait il fait ci il fait ça et toi tu le comprends que maintenant alors que c'est toi le personnage principal moi tout ce que je vois tout ce que j'entends c'est exactement ce que toi tu vois et ce que toi tu entends alors pourquoi moi j'arrive à faire cette déduction et toi non le york adulte j'adore vraiment j'adore j'ai passé un super moment de lecture c'était génial comme je vous l'ai dit ça s'est lu super vite et il me faut absolument la suite parce que de nouveau dans le tome 3 on sera plus avec les mêmes personnages principaux mais le titre du tome 3 a un énorme lien avec ce qui se déroule dans le tome 2 et j'ai très très hâte de découvrir ce qui va se passer d'autant que le personnage principal du tome 3 est un personnage qu'on a vu un petit peu dans le tome 1 un peu plus dans le tome 2 et c'est un des personnages que j'apprécie le plus dans cette série au delà des personnages principaux parce que je trouve que c'est une femme je trouve que c'est un personnage hyper fort avec un fort caractère et en plus elle est queer donc belle représentation dans le tome 3 à venir et j'ai très très hâte de découvrir ça il y a deux autres romans que j'étais censée lire en février mais que je n'ai pas lu je vais juste vous les montrer rapidement Les noces de la renarde de Florian Soulas j'ai laissé tomber je ne l'ai même pas commencé parce que ben voilà même si c'est écrit très très gros et je crois que les chapitres sont assez courts j'ai juste pas eu le temps en fait donc celui-là je le laisse de coder pour une prochaine pile à lire et le deuxième c'est celui-ci que j'ai commencé je suis là j'ai lu la partie la plus petite j'ai pas eu le temps spécialement de m'y mettre j'ai été assez déçue de découvrir je vous en ai parlé dans mes vlogs la version audio parce qu'au départ j'avais prévu et c'est pour ça que ça aurait dû me prendre beaucoup moins de temps j'avais prévu d'accompagner ma lecture visuelle grâce aux illustrations de la version audio du roman seulement la version audio française de ce roman et de tous les autres romans de la série d'ailleurs c'est une calamité pour les plus jeunes enfants je peux comprendre que ce soit intéressant parce que l'interprète joue le texte il fait des voix vraiment très très différentes pour les personnages le problème c'est que pour moi qui suis une adulte et ben c'est juste ridicule en fait les voix sont ridicules il rajoute des caractéristiques au personnage par exemple Ron zozote il fait zozoter Ron alors qu'à aucun moment dans les récits l'autrice a mentionné ce trait de caractère de ce personnage il y a des morceaux du texte qui ont été coupés à la lecture audio et j'ai trouvé ça inadmissible quand sur Audible on te vend le bouquin audio à plus de 25 euros je crois bien et qu'on te dit que c'est la version intégrale bah en fait non il manque des passages et puis voilà l'auteur rajoute des petits cris des petits soupirs des trucs avant après ça dénature totalement le texte qui est écrit alors quand vous l'écoutez tout seul peut-être que ça passe mais quand vous le suivez avec le texte c'est imbuvable laisse tomber c'est impossible quoi donc je suis page les pages ça n'a pas d'importance parce que concrètement je suis page 146 mais pour vous ça ne vous dira rien si vous avez juste la version classique je vais attaquer le chapitre 15 et c'est au moment où ils sont tous dans la grande salle que l'annonce pour le tournoi des trois sorciers a été faite et que Bobaton et Armstrong donc les deux écoles les deux autres écoles qui vont arriver à Poudlard je ne vais pas intégrer la lecture de ce tome là en parallèle de mes lectures du mois de mars pour l'instant je préfère vraiment privilégier ma palle des cartes dans un premier temps et une fois que j'aurai terminé ces six bouquins enfin cinq plus un que j'avais très envie de lire et que je n'ai pas réussi à caser dans ma palle peut-être que je réintégrerai la coupe de feu dans les autres lectures que je ferai pour le mois qui est en cours voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à me dire quelles sont vos dernières lectures pour le mois de février quelle est la lecture qui vous a le plus plu quelle est celle qui vous a le plus déçu pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également à activer en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao